Aujourd'hui, c'était à l'école Matanel, on leur a dit ce que c'était un handicapé. On a fait une petite mise en scène théâtrale, on a décrit les différents lobes, leurs fonctions avant et après l'accident. Dans la petite représentation, je suis là un petit peu pour donner les rôles justement à chacun et donner la voix à chacun des personnages. Tout ce qui est en dehors de la théâtralité est plutôt dans l'explication de ce qui se passe pour que ça puisse parler et faire parler justement tous les personnages. Il y a des questions des enfants qui m'ont marquée. Par exemple, une petite fille, elle a dit « J'ai mal à l'épaule, est-ce que c'était un handicap ? » Et en fait, on lui a expliqué que c'est un handicap temporaire. Par exemple, il y avait aussi un petit garçon, il dit « J'ai mal aux pieds, aux chevilles, est-ce que c'est un handicap ? » On lui a dit « Non, peut-être que c'est soit un problème au niveau de ses chaussures, c'est pas adapté à lui. » J'ai trouvé que leurs questions étaient très pertinentes et très innocentes aussi. J'aurais bien aimé avoir ce style de prévention à mon âge et dans mon école. Je pense qu'ils ont déjà une petite notion. J'ai beaucoup aimé cette journée. Je trouve ça très sympa de s'exprimer devant les enfants pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément et donc ils ont une idée fausse. Ils n'ont pas la définition du dictionnaire exact en tête ou alors c'est ça qu'ils ont exactement en tête, mais ils ne comprennent pas exactement ce mot-là. Là, ils le voient en visuel. C'est une chose intéressante et ensuite, ils vont en parler tous ensemble derrière. C'est très bon pour eux. La seule vision qu'ils ont de cet handicap, le petit symbole avec un fauteuil roulant qu'on voit partout, c'est la seule chose qu'ils voient. On s'est rendu compte que par rapport à nos proches et par rapport à nous-mêmes, on n'en savait pas du tout par rapport à ce sujet, le handicap invisible, la cérébral lésion, etc. Donc on s'est dit que même si nous, qui l'avons vécu, on n'était pas au courant, que notre famille a dû apprendre à le vivre, on s'est dit que c'était important que maintenant qu'on était au courant, pouvoir mettre les plus jeunes au courant pour qu'eux un jour, s'ils sont face à quelque chose, ils soient déjà prêts. Qu'ils puissent savoir pourquoi ils ont ça et se dire que ce n'est pas une difficulté, que c'est une force. Merci. 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 Merci.